Coucou tout le monde, c'est Yels, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tutoriel pour comment fabriquer un pompon à l'aide d'un kit de gabarits à pompons ou des pompons maker. Donc là comme vous pouvez le voir à l'écran, ils sont déjà là les différents gabarits à pompons. Donc il y a le grand qui est bleu, le moyen en vert et le petit en gris. Donc là je vous présente la laine que je vais utiliser. Donc c'est 100% coton et celle-ci je l'ai achetée à Sostingreen, tout comme le kit gabarit à pompons. Bien sûr comme d'habitude tout sera en barre d'infos. Donc là pour faire cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser le gabarit moyen, c'est-à-dire le vert. Donc on va d'abord ouvrir sur le côté pour avoir deux demi-cercles. Donc à chaque fois, les gabarits viennent par deux en fait. Donc là vous voyez il y a des petits trous et d'un autre côté il y a des sortes de petites bosses. Et en fait les bosses vont dans les trous en fait. Enfin, c'est pas qu'ils vont dans les trous, c'est-à-dire que ça s'emboîte comme cela en fait, comme vous voyez. Donc on va démarrer pour le fil. Donc je mets un bout de fil au bout du gabarit. Et j'enroule le fil de coton autour du petit brin de fil que j'ai commencé. Et je fais tout le tour du demi-cercle en fait. Donc voilà, je fais tout le tout. J'enroule, 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 j'enroule à chaque fois. Donc quand je suis arrivée à l'autre extrémité du demi-cercle, je fais demi-tour. Et je continue à enrouler, 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 enrouler et ainsi de suite. Sachant que c'est un gabarit moyen, il faut faire environ 10 allers-retours sur chaque demi-cercle en fait. Pour avoir un pompon bien touffu et bien compact. Pour le petit gabarit, il faut environ 3 allers-retours sur chaque demi-cercle. Pour le grand, je ne sais pas, je vous avouerai que je n'ai pas encore testé pour le grand. Mais voilà, quand on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allers-retours, ça donne une certaine épaisseur au niveau du demi-cercle. Et là, on passe de l'autre côté du demi-cercle et on enroule à nouveau. Et on procède de la même manière qu'on a fait pour le premier demi-cercle. C'est-à-dire, on va continuer à enfiler et à enrouler le fil jusqu'à arriver à l'autre extrémité du cercle. Et refaire ainsi plusieurs allers-retours pour que ça soit compact pour le pompon. J'ai pris un fil de laine assez fin, mais vous pouvez tout à fait utiliser un fil de laine un peu plus épais qui va donner un pompon beaucoup plus épais et touffu. Donc voilà, pour à peu près voir si ça me convient, j'essaye de mettre le doigt entre les deux. Et puis j'ai eu un petit peu du mal, donc ça pour moi c'était bon. J'ai quand même rajouté quelques brins, j'ai quand même à nouveau enroulé. Parce que je voulais vraiment un pompon bien touffu. Donc voilà, on est arrivé, donc on bloque les deux demi-cercles. On coupe l'excédent de fil de laine. Donc moi j'ai préféré prendre une lame de cutter parce que ça rentrait mieux au niveau de l'espace entre les deux demi-cercles en fait. Enfin entre le cercle, parce que là ça a formé un cercle. Et on coupe délicatement. Voilà, donc quand on a tout coupé, on passe un autre morceau de fil de laine. Donc on le passe justement entre l'espace qu'il y a entre les deux gabarits, les deux gabarits. Donc on fait un nœud bien serré pour justement que le pompon puisse commencer à prendre sa forme. Donc on serre bien bien bien. Et là, on va ouvrir les demi-cercles. Et ça va nous permettre de voir notre pompon. Donc là, on va commencer justement à le travailler. Parce que comme les deux parties étaient séparées, ça laisse une trace. Mais voilà, on essaye au maximum de le rendre bien touffu. Et là, vous pouvez voir, il y a le fil qu'on vient de placer. Donc je vais couper l'excédent pour que ça soit à la même taille que les autres fils du pompon. Et voilà, on a notre pompon toutouffu. Et voilà. Donc là, je vous montre une manière d'utiliser le pompon, c'est-à-dire en porte-clé. Donc on prend un porte-clé. Donc il y a déjà un anneau brisé. Donc je vais l'ouvrir à l'aide de ma pince à bout cranté. Donc je la tiens d'un extrémité, de l'autre extrémité. Je prends ma pince à bout plat et j'ouvre mon anneau. Et en fait, là où on avait permis de tenir le pompon avec le fil de laine, donc on fait passer juste l'anneau dans le fil, comme cela. Et on referme notre anneau. Donc voilà, on a notre petit porte-clé pompon toutouffu. Et puis voilà. Vous pouvez même rajouter des petits yeux, ça fera un petit personnage. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo de comment utiliser, comment faire des pompons avec un gabarit. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi des petits pouces vers le haut. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada